L'énucléation à tous les âges, un collectif de gens indignés en gestation. L'énucléation d'un enfant handicapé de 6 ans à tous les âges a suscité de vives réactions, d'autant que c'est la deuxième fois cette année. Une vasa zanata neuvrant dans le social est alors montée au créneau pour dénoncer haut et fort cette barbarie et d'alerter l'opinion pour que de tels actes ne se reproduisent plus. La nouvelle hier soir, par le biais de ce lien qui est quand même un lien très très fort mondial, qui est le lien de Facebook où toutes les informations peuvent circuler. Et donc où tout un ensemble d'amis ont vu passer ces images horribles de cet enfant où les yeux ont été arrachés, vraiment arrachés de ces orbites. C'est un acte qui n'est plus supportable à Madagascar. Donc je suis aujourd'hui sous l'effet du choc encore. J'ai donc pris la décision de réagir en tant que citoyenne, non pas malagasse de sang, puisque je suis encore étrangère. Mais je veux crier en fait et alerter la communauté internationale et évidemment la communauté malagasse qui doit être évidemment là dans cette épreuve terrible afin de pouvoir remédier à ce qu'il n'y ait plus jamais ça à Madagascar. Joignant la parole à l'acte, elle a décidé avec des amis de fonder un collectif regroupant des malgaches ainsi que des étrangers et de venir en aide à cet enfant énuclé en collaboration avec l'association Miutsu qui prend en charge l'hospitalisation du blessé.